Le Mundaneum, c'est un lieu de mémoire d'une fabuleuse expérience autour de la connaissance et de partage de cette connaissance. Tout rappelle l'initiative emmenée par deux idéalistes, Paul Hôtelet et Henri Lafontaine, autour de cette connaissance, de la paix. Et depuis 1923, le Mundaneum est un centre d'archives qui se consacre à ces documents, à cette mémoire. Évidemment, notre travail consiste principalement en classement et en inventaire, mais ce travail c'est surtout pour pouvoir diffuser les informations. Une fois que tout est encodé, les chercheurs, même à l'autre bout du monde parfois, peuvent justement retrouver des documents en notre possession qui vont les faire avancer dans leur travail. Nos archives vont être utilisées d'abord par nous-mêmes, soit pour publier des articles, pour publier des livres. Par exemple, on a publié un livre sur Henri Lafontaine l'année passée dans lequel on utilise directement ces documents. Les archives vont aussi être utilisées par des chercheurs étrangers qui vont s'intéresser à différents sujets selon leur domaine d'expertise et qui vont trouver dans le Mundaneum toutes sortes de choses puisque Mundaneum, de par sa nature, a récolté toute une série de documents sur de multiples sujets, donc on peut y trouver presque n'importe quoi. Le Mundaneum archive was critical for me. I would not have been able to write this book without the support of the archive and the staff there. Stephanie, particularly, was incredibly helpful in sort of focusing my research as I was there for a limited period of time and there was no way I could have possibly gone through, you know, all thousand boxes of all-day's papers. As a researcher, I felt very privileged to have access to that level of support and also it was interesting to me the opportunity to meet other scholars who were working in that space who happened to be there at the same time, you know, we would build for coffee and it's a very good sort of community feeling to it as well. La conservation, c'est forcément un élément très important dans le travail de l'archiviste. Il faut savoir aussi qu'ici au Mundaneum, parce qu'on a des supports différents, on a des conditions de conservation différentes. Alors pour l'iconographie, le plus difficile ce sont les photos, parce que ce sont des procédés différents, donc on a plein de procédés photos différents, donc l'évaluation de température, de taux d'humidité, ça peut être catastrophique. Au niveau des affiches, on a des très grands formats, donc là on a des difficultés pour les ranger correctement dans des armoires à plans. Si on a des bouquins reliés cuir, ben là c'est pareil, c'est la reliure qui va souffrir en fonction des conditions. C'est vrai que la numérisation peut apporter quelque chose aussi en matière de conservation parce que si les documents sont trop fragiles, on va les numériser, ça va permettre de continuer à les mettre à la disposition du public sans devoir sortir les originaux. Donc on a comme ça des documents qu'on ne peut vraiment plus présenter, même à des grands chercheurs, malheureusement on ne peut plus, mais ils ont la version numérique et donc voilà, le document reste accessible. Je fais un étudier qui est lié à MUDANION comme un système hypermedia et j'ai eu l'ai eu l'occasion de présenter à l'Architecte de l'Université d'Architecte de l'Université d'Architecte, mais moi et mes amis, ils ont eu l'occasion de présenter en un manière plus visuel. Donc, Google Archives, la expérience digitale, nous nous a aid à voir comment imaginer MUDANION par ses dessins, les dessins, les dessins, les dessins qu'il a fait, qui étaient exposés. Et de cette façon, nous pouvons créer nos propres dessins, nos propres infos, pour raconter la histoire de l'Architecte d'Architecte d'Architecte à l'Architecte d'Architecte 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 qui ont été communistes. Et donc, ça nous dit aussi quelque chose sur nous, sur les erreurs potentielles qu'on peut faire. Donc, je pense qu'il est totalement nécessaire et très important pour le présent et également pour le futur de conserver le passé. Je ne sais pas d'un autre endroit qui est assez comme ça. Les muséens ont des expériences, mais ils n'ont pas les types d'archives que le monde n'a. Les libraires ont tous les matériaux, mais ils n'ont pas les éléments visuels que le monde n'a. Donc, je pense qu'il est unique et la façon dont il prend les gens de tout le monde pour discuter important issues dans la compétition, les réseaux sociaux, toutes les inventions de l'information moderne technologie sont discutées dans le monde n'a. ... ... Sous-titrage ST' 501